L'établissement qui appartient aujourd'hui au groupe Danone Alors Danone sont assez bien implantés sur la ville d'Evian puisqu'ils ont donc le casino, le théâtre, l'hôtel royal, l'hôtel hermitage, les termes, les golds et les eaux minérales d'Evian C'est un peu la ville d'Anone Alors l'hôtel royal c'est ce bel établissement qu'on aperçoit sur les hauteurs de la ville Un peu dans les arbres là-haut, un hôtel 5 étoiles qui a plus de 100 ans et qui a d'ailleurs accueilli le sommet du G8 en 2003 Tous les chefs d'Etat s'étaient réunis là-haut Alors vous pouvez aller le voir... Non, non Non, c'était pas là C'était à l'hôtel du Paris Donc oui, vous pouvez aller le voir à un peu plus près cet hôtel par le biais du funiculaire qu'on prend derrière le calais lumière, il y a un départ toutes les 20 minutes Et donc c'est gratuit pour en profiter Ce funiculaire vous dépose juste là-haut à l'hôtel royal Là devant nous l'église Notre-Dame de l'Assomption Avec donc la tour du clocher qui est le plus vieux bâtiment de la ville Puisque cette tour avant d'être un clocher était une tour de défense Au XIe siècle Avant que, bah quand elle est bien, on avait encore des remparts Et puis bah l'église en elle-même, elle est apparue au XIIIe Donc une église qui appartient au premier art gothique savoyard On peut aller aussi la visiter, elle est ouverte Dans un style totalement différent, il y a le bâtiment tout bleu là, tout vibré Ça c'est le siège social des eaux minérales des liens Un bâtiment qu'on appelle le carré lumière Pour ne pas confondre avec le palais lumière Le palais lumière qui est là-bas, derrière l'eau Qui était en fait, bah les anciens termes Qui ont été rénovés il y a maintenant deux ans Et puis, donc le palais lumière, aujourd'hui, c'est un centre culturel Avec centre de conférences, palais d'exposition, etc. Les biathèques Donc, eh bien, c'est tout petit Puisque c'est 8000 habitants à l'année Alors, on peut quand même doubler, voire tripler la population en période estivale Mais sinon, ça reste une petite ville En comparaison avec la ville de Tonon qui est à côté Tonon, c'est déjà plus de 30 000 habitants Non ! C'est déjà plus 2 000 habitants à la ville de Tonon Les biathèques D'inquiét Reviers Sous-titrage FR ?